Les neurosciences désignent l'ensemble des disciplines qui étudient le système nerveux, sa structure et ses fonctions. Alors que son fondement et sa légitimité reposent sur une tradition scientifique avérée, la neuropédagogie doit encore faire ses preuves pour créer un consensus dont elle ne bénéficie pas ou pas encore. La neuropédagogie vise principalement à renforcer l'efficacité des activités d'apprentissage et d'enseignement. En ce sens, contrairement aux neurosciences, l'analyse des données a une visée prioritairement instrumentale avec une exigence de mise en application directe des résultats de la recherche dans les activités pédagogiques. Les neurosciences désignent l'ensemble des disciplines qui étudient le système nerveux, sa structure et ses fonctions. Alors que son fondement et sa légitimité reposent sur une tradition scientifique avérée, la neuropédagogie doit encore faire ses preuves pour créer un consensus dont elle ne bénéficie pas ou pas encore. La neuropédagogie vise principalement à renforcer l'efficacité des activités d'apprentissage et d'enseignement. En ce sens, contrairement aux neurosciences, l'analyse des données a une visée prioritairement instrumentale avec une exigence de mise en application directe des résultats de la recherche dans les activités pédagogiques. Au sein du débat scientifique contemporain, ceux qui estiment que la crédibilité de la neuropédagogie n'est pas assurée scientifiquement reprochent à cette dernière le fait que les preuves de son efficacité soient souvent fragiles ou même absentes. Selon eux, les arguments avancés par les neuropédagogues reposent sur des études rarement corroborées sur le terrain et comportant un nombre de biais conceptuels et méthodologiques. Par ailleurs, il nous semble qu'il n'existe pas non plus à l'heure actuelle un consensus scientifique autour de l'idée d'efficacité en éducation. Loin de prendre définitivement part dans ce débat en attendant de voir son évolution, il ne nous semble pas pertinent d'inclure la neuropédagogie parmi nos projets destinés aux classes. En effet, nous n'ignorons pas le risque de biais résultant de la mise en place de projets de recherche dont l'objectif premier serait celui de modifier ou améliorer les phénomènes, les pratiques et les attitudes de les compétences étudiées. Ce risque nous paraît encore majeur pour des projets de recherche où un même élève aurait simultanément le statut d'objet étudié et d'observateur externe. Ces types de recherches sont particulièrement complexes, difficiles à concevoir et à mettre en place, notamment si l'on veut veiller au maintien de la démarche scientifique. Un des défis majeurs à relever pour un enseignant voulant concevoir et mettre en place dans sa classe un projet d'éducation par la recherche est celui de trouver un objet de recherche à la fois suffisamment externalisé pour qu'il puisse permettre la distanciation nécessaire à toute démarche scientifique, mais également suffisamment familier aux yeux des élèves, notamment les plus jeunes, pour qu'ils puissent s'approprier. A l'aide de nos partenaires scientifiques, nous espérons vous octroyer les outils nécessaires pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada